C'est Stéphane, alors aujourd'hui en torse aux habitudes, pardon pour les lunettes de soleil mais c'est très lumineux là où je me trouve, ce n'est pas du snobisme, c'est simplement pour pouvoir ne pas trop froncer les sourcils. Petit temps de torse, pourquoi ? Car nous sommes à la veille d'un séminaire, normalement la veille d'un séminaire je peaufine mon contenu et je ne réponds pas au téléphone et notamment je ne prends pas de phone coaching. Je l'ai néanmoins fait aujourd'hui, j'ai fait une exception car le numéro m'avait déjà appelé hier et mon intuition m'a dit que ce garçon m'avait sérieusement besoin d'un avis, d'une analyse, d'un conseil. J'ai très bien fait, c'est passionnant, je ne résiste pas à l'envie de vous le diffuser immédiatement, ça parle de connexion sexuelle, de véganisme, d'autres choses que je vais vous laisser découvrir mais outre les concepts, puisque je vous mettrai le lien sous la vidéo vers les différents concepts que j'ai mobilisés pour ceux qui veulent les acquérir et apprendre à réfléchir comme le sociologue à barbe blanche, et bien pour apprendre à réfléchir comme moi, c'est laisser l'inertie dessous, mais surtout au-delà des concepts, voyez la méthode, voyez la syntaxe méthodologique, c'est-à-dire l'antichronologie de laquelle on part, on part de la fin, on part du problème et on remonte par ordre antichronologique aux étapes clés et on trouve toujours, je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, de la mécanique avec les sentiments et j'explique aux hommes les comportements apparemment irrationnels des femmes et aux femmes les comportements apparemment irrationnels des hommes. Mettez votre avis sous ce phone coaching avec un pouce vers le haut, avec un pouce vers le bas, commentez-le pendant les comptes, partagez-le idéalement et abonnez-vous à la chaîne si ça n'était pas encore fait. Ok, petit phone coaching court du jour, ça rime, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Henri. Henri, es-tu capable de respecter les règles d'une conversation parlée ? Oui, j'ai entendu sur ta dernière conversation, oui j'accepte d'être interrompu des fois pour le bienfait de la conversation. As-tu compris qu'une conversation parlée n'est pas une suite de monologues de gens qui parlent tout seuls avec une espèce de clochette comme aux échecs sur laquelle ils appuient quand ils ont fini ? Ok, j'ai compris. Allons-y. Alors, je t'assure que ce n'est pas une blague, mais les auditeurs seront témoins que ça a coupé quand tu as dit depuis combien de temps tu étais en relation avec elle. Donc, je vais être contraint de te demander de répéter, mais je te garantis de croire que ce n'est pas parce que je n'ai pas écouté. Le réseau est mauvais là où je me trouve. Je t'apprends pas. 5 mois, c'est ça ? 5 mois, oui. D'accord, le son n'est vraiment pas très bon. Et la discussion d'exclusivité a eu à peu près il y a trois mois. D'accord. Donc, au bout de deux mois de relation. D'accord. Donc, ça se passe, c'est relativement bien. Vos âges ? Son âge, elle a le même âge que moi, elle a 28 ans. Ok. Donc, il n'a pas juste de se prouver, je pense, on se reçoit assez bien, il n'y a pas de cap significatif. Donc, j'ai eu le droit à un je t'aime, il y a quelques semaines de ça, qui était par au lit, que j'ai fait un bon séminaire qu'on avait discuté, enfin, pardon, parce que ça n'est pas tout le monde qui connaît des séminaire, mais souvent, on avait des intentions, je t'aime, dit au lit, ça n'est pas forcément le sens. Là, je l'ai eu en dehors. Je pense que ça a un peu de sens. Et c'est une évolution assez bizarre, j'ai le droit à un bon sort, ces deux derniers jours, et je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça pue. Alors, attends, je m'excuse de t'interrompre, je me déplace un peu dans l'appartement pour essayer d'améliorer la réception, car j'ai toutes mes barrettes mais pour autant, je ne t'entends toujours pas très bien je ne sais pas quoi faire non, non, mais c'est chez moi c'est dans mon Airbnb que le son n'est pas bon alors, tu disais que tu as reçu un sort ou un fort j'ai compris un mot qui finissait par or j'ai eu un je t'aime mais rajouté avec je t'aime fort et je n'aime pas ça du tout je trouve que c'est assez bizarre j'ai eu je t'aime avant et puis d'un seul coup j'ai eu du je t'aime fort ça c'est parce qu'il n'y a pas de passion charnelle alors, et bien figure-toi que donc on avait au début il y avait une super collection sexuelle j'avais fait le citer un peu sexué il y avait pas mal de choses qui marchaient bien et puis figure-toi que justement là c'est la dernière fois on a couché ensemble j'avais l'impression et on n'a même pas réussi à aller voilà, voilà, voilà on est bien d'accord que nous n'avons pas répété ce coup de fil avant je n'ai aucun moyen de savoir aucun moyen, sûr, c'est bon je confirme pas à mon auditeur je n'étais absolument pas informe à Stéphane j'ai fait la pléière, je n'ai pas réussi et donc voilà, je décris on a commencé à coucher je t'en m'avais dit en gros bon, j'avais commencé à utiliser un peu les moyens de alors comment dire on avait utilisé notamment les moyens de communication enfin, j'ai utilisé les moyens de communication pour parler un peu de scénario, etc etc, etc faire travailler un peu son imaginaire et donc elle m'avait envoyé un message genre ouais, bon voilà ça fait trop longtemps j'ai trop envie machin, machin, machin et donc alors figure-toi donc le soir donc on a évidemment ça s'en a un peu forcé on a essayé j'ai déjà touché j'avais sauf elle lui faisait rien et alors rien rien, rien, rien donc à un moment je lui ai dit bon, je ne comprends pas j'ai l'impression que que ça s'en a rien et là elle m'a sorti une double cartouche du genre ouais, non mais c'est toi qui réfléchis trop nan, 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 nan on avait fini enfin, là, bon, parce que ça bref et donc à ce moment-là j'ai eu un petit doux je me suis dit putain, mais elle, je me suis dit attends, les fois d'avance t'as pas simulé un peu et tout et tout premièrement premièrement écoute toujours ton gut feeling c'est-à-dire ton intuition corporelle dans ces cas-là et deuxièmement écoute toujours Stéphane-Edouard parce que je répète que en une phrase j'ai identifié en un élément de langage féminin j'ai identifié une situation d'absence de connexion sexuelle qui venait de se produire que tu ne m'avais pas révélé je ne te connais pas nous ne nous sommes jamais rencontrés je ne connais pas cette femme et je te demande de me trouver un psy ou un psychosociologue ou un psychiatre ou un psychothérapeute ou un ce que ou quiconque qui sur un élément de langage allait identifier le problème je te trompe je te trompe tu puises il n'y a pas besoin je veux dire si tu as autant de contenu de qualité de toute façon tu as tellement de détracteurs que ça veut dire de la qualité c'est pas bon écoute je te fais confiance je suis VIP je te suis depuis de nombreuses années j'ai des scénaires bon voilà là-dessus moi je n'ai jamais de doute donc là-dessus ok c'est tout ça alors bon maintenant la question j'ai dit pendant ce pseudo-rapport j'ai dit j'ai parlé justement de est-ce qu'elle n'avait pas simulé avant ça fait deux jours elle est complètement braquée elle ne bouge plus alors qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire demain parce que je tiens à cette personne-là clairement j'y tiens beaucoup donc est-ce que je reprends le séminaire la mort idéal je reconstruis doucement c'est le play-work non non quelque chose qui se casse il faut il faut chercher ce qui a provoqué la rupture il faut chercher ce qui a provoqué la casse et ça c'est pas une casse d'usure ce n'est pas l'usure du temps c'est trop brutal c'est trop soudain d'accord ok donc qu'est-ce qui s'est passé la veille la veille ou la matinée même ou la semaine d'avant euh 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 on ne s'est pas vu la journée d'avant ok et on avait plus couche grande depuis deux semaines c'est que il y a eu un séminaire il y a eu un espèce de séminaire développement personnel et euh voilà 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 ça y est on l'a c'est le séminaire de développement personnel qui l'a pété je le sentais aussi il y a deux semaines elle a eu un séminaire de développement personnel et la personne a parlé des relations sexuelles et je suis sûr que c'est son nouveau modèle voilà elle s'est fait voilà tu vois comme je l'ai senti venir celle-ci aussi ouais 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 elle s'est fait injecter croyant de l'autre côté ça fait autorité plus autorisé donc elle s'est fait injecter ce truc là c'est sûr inséminé 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 pardon et j'ai sorti la différence directe elle a validé une tierce personne et donc une théorie de l'amour une théorie des langages de l'amour une théorie des rapports sexuels elle a validé une tierce personne qui avait probablement une esthétique une éthique une érotique diverse de celle que vous aviez cherché à instaurer donc moi dans mon séminaire l'amant idéal connexion sexuelle je propose des pistes je propose des scénarios je propose des des imaginaires fantasmatiques dans lesquels les conjoints peuvent rentrer ou pas comme le petit défilé personnel comme la séance photo comme différents différents jeux différentes mises en scène manifestement dans sa nouvelle théorie des rapports amoureux dans sa nouvelle esthétique dans sa nouvelle éthique dans sa nouvelle érotique ces scénarios ne fonctionnent plus c'est à dire que ce type a disqualifié votre vision de la connexion sexuelle il l'a probablement remplacé par une autre probablement féminisé probablement psyrosé probablement alors je note le timing pour pouvoir couper le passage super merci oui d'accord d'accord c'est le truc new wave années 70 californien très tantrique elle est très elle est probablement vegan elle est elle est elle est c'est bon validé voilà donc j'ai raison sur le côté vegan voilà encore une fois donc j'ai raison trois fois sur trois en cinq minutes et c'est probablement une espèce de fuite en avant du du véganisme et de l'absence de comment dire toute c'est pas moi qui l'ai prononcé cette phrase j'eus aimé mais malheureusement elle n'est pas de moi tout acte sexuel est la parodie d'un meurtre d'accord quand tu valides l'hypothèse qu'un animal ou qu'un être vivant qu'il est interdit à un être vivant de faire usage de la force pour prendre la vie d'un autre et de le consommer tu renonces implicitement à la sexualité traditionnelle et tu deviens contraint d'adopter une espèce de sexualité abstraite c'est à dire en gros rien du tout de devenir frigide je m'excuse auprès des auditeurs des coupures je fais tout ce que je peux pour avoir un réseau correct donc on n'entend pas bien l'auditeur mais ce n'est pas ma faute je me suis déplacé à X reprises le son n'est pas bon voilà c'est comme ça aujourd'hui en tout cas on a identifié désolé à tous les auditeurs j'ai plus que 4% de batterie on a identifié les points j'espère que ce phone coaching dont on ne pourra pas dire pour une fois qu'il est trop long parce qu'il est très très court vous a montré comment on réfléchit quand on connait ces sujets comment on fonctionne par ordre anti-chronologique c'est à dire en partant de la fin et en remontant le temps dans le sens anti-chronologique donc j'allais dire dans le sens contraire des aiguilles d'une monde c'est stupide dans le sens anti-chronologique pour remonter au point d'inflexion et aux étapes clés et on a identifié des concepts qui sont extraits de ce que vos parents auraient dû vous apprendre pour le concept des idées inséminées par des personnes extérieures autorisées et d'autorité on a utilisé des concepts également de l'amant idéal pour la connexion sexuelle et tu as maintenant Adam pardon comment t'appelles-tu ? bon peu importe ton faux prénom tant que je ne dis pas le vrai c'est bon tu as maintenant tu as maintenant tu as maintenant identifié exactement ce à quoi tu ce à quoi tu ce à quoi tu es confronté tu es confronté à une personne influençable tu es confronté comme beaucoup de femmes tu es confronté à une personne qui a des comment dire qui a une vision très structuraliste très rigide très psychorigide de l'autorité et des et des expertises et cette personne malheureusement pour toi a décrété que le nouvel expert de ses relations amoureuses n'était pas le sociologue à lunettes mais était un coach un ou une coach en développement personnel probablement vegano-éthique et probablement mondialiste alter-mondialiste libéral-libertaire et comment dire et ouverte par tous les ports de sa peau à l'ésotérisme dans tout ce que l'ésotérisme l'a soustrait au réel car on rappelle qu'un des fantasmes de F c'est d'être soustraite aux lois aux contingences du réel et c'est pour ça que F a une appétence pour ce que ce que Fred Delavier appelle dans une vidéo récente je ne sais plus comment il appelle ça le cosmo-chimérisme ou je ne sais plus quoi enfin bref pour la sorcellerie l'astrologie la le 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 développement enfin la la vision utopiste du monde comme dirait Soël donc toi tu lui proposes une vision on va dire relativement concrète c'est à dire tragique du monde au sens soéliens et un gourou un coach une experte apparemment d'autorité et que elle a validé lui propose une nouvelle éthique cette nouvelle éthique devient une nouvelle érotique et dans cette nouvelle érotique la place de l'homme ne tient plus n'existe plus en fait tu n'as plus de place dans cette nouvelle érotique qu'elle est en train de mettre en place et elle ne s'en rend pas compte et c'est lié à un choix moral et donc éthique qui est de refuser l'acte de mort là je fais j'entre sur le champ de la psychologie mais encore une fois il y a forcément sur les milliers de gens qui écoutent mes phone coaching des psychologues donc j'aimerais bien parfois avoir des avis également pas que des semonces ou des louanges mais également des avis argumentés donc moi je postule qu'on se refuse à la sexualité quand on refuse l'acte de mort car cette citation n'est pas de moi je n'ai plus l'auteur en tête exactement tout acte de mort la preuve que ces conversations ne sont pas préparées car si elles étaient préparées je tricherais et je j'apprendrais plein de citations pour briller avant là je l'ai fait de mémoire donc quand on fait de mémoire on oublie parfois les auteurs tout acte sexuel est une parodie de mort dans un acte sexuel dans une fusion charnelle il y a des gestes qui parodient de façon encore une fois métaphorique les tremblements les choses comme ça exactement la petite tape le hurlement le fait de s'abandonner en fermant les yeux la légère douleur la position dominant soumise tout cela est une parodie de l'acte de mort quand on rentre dans une éthique où plus aucun autre vivant ne mériterait de périr sous les coups d'un autre c'est à dire en gros c'est empêcher le lion de tuer la gazelle empêcher le chat de tuer la souris et bien quand on rentre dans cette éthique là qui est parfaitement utopiste car elle n'existe pas car dans l'état de nature le chat tue la souris non pas pour se nourrir ni parce qu'il est mauvais simplement parce que il est programmé comme ça il est fabriqué comme ça et bien quand on accepte cette éthique et bien on perd tout érotique et bien la question c'est la question c'est comment une comment une personne de sexe féminin on s'en fout ça pourrait être un homme enfin c'est plus souvent des femmes mais bon peut en quelques semaines en quelques mois se faire voir éclore aussi vite une idée une éthique une morale qu'elle s'est faite inséminer par un phénomène extérieur par un sujet par un arbitre extérieur et comment cela peut à ce point influer sur son malheur en couple car là elle est en train de créer son malheur les mauvaises langues vont me dire mais toi tu fais exactement la même chose puisque tu enseignes également aux gens un système de pensée une machine philosophique une façon de voir les choses oui mais moi je veux que vous soyez heureux en couple moi mon but c'est que vous ayez plus de connexion intellectuelle plus de connexion sexuelle que vous fassiez des choix en conscience et pas des choix par défaut tu vois c'est ça mon but or que produit de façon effective le travail de cette coach elle produit que vous perdez toute sexualité et que ton ta compagne n'est pas en mesure ce n'est pas une élévation ce n'est pas une élévation de votre sexualité vers un stade plus raffiné ou plus complet ou plus complexe c'est simplement qu'il ne se passe plus rien mais c'est clair depuis deux semaines il ne se passe plus rien voilà c'est ça ben c'est alors cette offre à la fois je pense ce que je vais dire et à la fois je l'ai entendu back-upé par un docteur en médecine les vegans sont fâchés avec la sexualité et c'est lié j'ai tenté de le démontrer encore une fois tout médecin tout psychologue tout psychiatre qui écoute cet entretien est chaudement invité à venir en débattre avec moi c'est lié au refus de la pulsion de mort c'est presque Nietzscheen ok donc je fais quoi ? ben t'es mal barré en fait mon garçon tu es très très mal barré car un changement aussi violent aussi soudain à quelques en fait si tu veux les profils c'est la physique c'est la physique c'est le mal utile si c'est pas bon pour toi je suis out qu'est-ce qui a poussé ta compagne à rejoindre ce stage c'est un stage d'éloquement personnel pour apprendre à se connaître et pourquoi ? mais qu'est-ce qu'il a ? oui d'accord mais qu'est-ce qu'il a ? un stage tu le trouves quand tu le recherches ou quand quelqu'un t'y pousse ? je sais pas elle avait déjà commencé le stage avant avant de te connaître ? ouais ah ben t'es mort je suis une étape t'es mort t'es mort mais tu le sais pas encore t'es l'adversaire de Ken le survivant je viens de comprendre c'est qu'en gros elle s'est fait afficher des choses je suis purement elle est en train de profiter d'un peu de l'étape j'ai vu les évolutions au début elle devait dire si ça existe la main si ça existe sautait j'ai compris c'est bon et bien vous voyez chers auditeurs je vais devoir accrocher car j'ai plus que 2% de batterie vous voyez que quand on parle avec quelqu'un qui 1 écoute et bien vous avez remarqué la quantité de déduction et de raisonnement et d'information qu'il a su retourner réutiliser utiliser de lui-même et la rapidité avec laquelle il a pigé son cas dis-toi qu'un type qui n'a pas mes contenus il aurait mis 6 mois ou 2 ans ou 3 ans pour comprendre ce qui vient de lui arriver il n'aurait pas compris il n'aurait pas compris c'est pas possible il n'aurait pas compris du tout il n'aurait pas fait le lien il n'aurait pas fait le lien entre l'insémination impossible tu as compris il ne peut pas penser qu'un des gens extérieurs a autant d'influence sur la personne avec qui il est il ne peut pas comprendre ça parce que lui il pense qu'avec son mode H il pense que c'est la chaîne logique qui n'a pas du tout à ses idées elle donne à l'autorité elle fait ce qui m'a dit pour en découvrir l'intérêt l'autre a forcément de l'autorité a forcément l'aider à faire ça donc c'est la personne de croyance qu'il faut croire donc il va dire je vais sauter je ne peux pas un peu ça va aller je confirmerai que s'il trempera ça va aller au fur et à mesure donc vous voyez la rapidité de discernement d'un de mes clients comparé à un homme normal et vous voyez également que quand en plus d'être un client c'est quelqu'un qui a intégré et accepté les règles normales de l'oralité vous voyez que il m'a pris la parole et que je lui ai laissé parce qu'il m'a apporté des éléments additifs additionnels et je lui ai pris la parole à plusieurs reprises il ne m'a pas fait répéter car je lui ai fait préciser un détail ou je lui ai apporté des éléments additionnels et ça c'est une conversation normale comme on l'a fait tous les jours au bureau ou dans la rue ou au café mais les commentaires débiles de l'avant-dernière vidéo sont faits par des gens qui sont désocialisés qui ne vont jamais discuter au café qui au bureau sont des larves du salariat et qui donc évidemment enchaînent les tâches sans jamais oser répondre c'est normal qu'on encule des bouches quand sur le fond on est moins bon allez j'ai plus qu'un pourcent de batterie il faut que je file et donc ce que tu fais ce que tu fais c'est que tu prends énormément de recul et que tu tu es sur le Titanic il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde donc pas en premier Trafalgar c'est bon voilà Trafalgar et quand elle exigera et quand elle exigera des explications tu lui dis que le changement que tu as perçu en elle ne te convient pas ne te va pas et tu la laisses réfléchir ok et tu me tiens au courant c'est bon ciao merci d'avoir partagé ce phone coaching je t'avais prévenu qu'il serait intéressant il l'a été j'en suis absolument convaincu je sais qu'il t'a plu maintenant on parcourt les autres de la chaîne qui pourraient te parler et si ça n'était pas encore fait c'est maintenant le moment de t'abonner tu m'entends taper sur la rambarde comme ça ou d'ailleurs j'ai peur de tomber car elle est très très basse regarde c'est parti